RTL vous en parle déjà, Rémi Sulemon. Bonjour Rémi. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Tout au long de cette dernière semaine, vous parlez déjà des rendez-vous d'actualité de l'été. Ce matin, le 31 juillet prochain, Cristiano Ronaldo devant la justice. Oui, ce sera l'une des images fortes de l'été. Un juge d'instruction anonyme qui convoque le footballeur le plus connu, le mieux payé des sportifs de la planète Terre. L'audition aura lieu dans le palais de justice à côté du domicile de Ronaldo, dans la banlieue chic de Madrid. Le ballon d'or qui sait très bien compter les buts va devoir expliquer pourquoi il oublie des zéros quand il envoie sa feuille d'impôt. L'attaquant du Real Madrid devrait être mis en examen pour fraude fiscale. Le parquet espagnol vient en effet de confirmer les chiffres révélés en décembre dernier par les Football Leaks, analysés en France par Mediapart. Ronaldo aurait empoché en revenu de sponsoring depuis 2008. 150 millions d'euros qu'il a placés dans des paradis fiscaux, d'abord au Panama puis aux îles Vierges britanniques. Et il a réussi à dribbler le fisc puisqu'il n'a pas payé sur ses sommes, il n'a payé que 4% d'impôt. Au ballon d'or de la dissimulation fiscale, le trésor public espagnol réclame 15 millions d'euros de redressement. Et que risque Cristiano Ronaldo ? Est-ce que le procès qui se profile peut le conduire en prison ? Alors sur le papier, oui, car le procureur demande 5 ans de prison, c'est-à-dire plus que les 2 ans en dessous desquels en Espagne vous n'allez pas en prison si votre casier judiciaire est vierge. Donc théoriquement, l'incarcération est possible, Géraud, mais la jurisprudence des footballeurs reconnus coupables d'escroquerie au fisc espagnol laisse penser qu'au vu des faits, Cristiano Ronaldo, surtout s'il décide de plaider coupable, devrait être condamné à une amende et à une peine de moins de 24 mois. Lionel Messi, qui est passé par là, est copé de 21 mois avec sursis et 2 millions d'euros d'amende. Sa condamnation, dont il avait fait appel, vient d'être confirmée par la Cour suprême espagnole. Que se passe-t-il pour que ces footballeurs, adulés, qui bénéficiaient de bienveillance, voire de protection, soient aujourd'hui inquiétés par la justice ? Alors vous avez raison, l'Espagne a longtemps fait preuve de mansuétude à l'écart de ces footballeurs stars. Pour eux, on avait même inventé la loi Beckham, une exception fiscale spéciale pour les attirer. Ronaldo avait le droit, en tant qu'étranger, portugais en Espagne, de ne pas déclarer qu'une partie des revenus des contrats de sponsoring. Ce privilège, cette loi a été aboli. Et puis le contexte a radicalement changé, explique Christian Chavagneux, grand spécialiste de l'évasion fiscale. Il y a d'une part les sociétés civiles qui refusent que les personnes à revenu très aisées comme Cristiano Ronaldo, y compris des vedettes, adulées, ne participent pas à l'effort collectif. Il y a aussi le journaliste d'investigation qui fait son travail. Si aujourd'hui, après les football leaks, Cristiano Ronaldo et consorts ne sont pas condamnés, alors les journaux vont remettre et en remettre encore et vont continuer à mettre la pression. Et puis il y a un troisième facteur qui joue. Aujourd'hui, l'Espagne est coincée dans une situation budgétaire difficile. Elle a besoin de toutes ses recettes fiscales, comme beaucoup de fiscs de grands pays européens. Tout ça se conjugue. Cristiano Ronaldo, c'est l'apothéose, je dirais. Ça prend une dimension symbolique extrêmement forte. Avant d'aller voir le juge le 31 juillet, Ronaldo semble avoir déjà bien compris la détermination de la justice espagnole. Ces derniers temps, fâché par la procédure contre lui et contre son club, il avait fait savoir qu'il envisageait de quitter le pays et le Réal. Tout s'est visiblement arrangé quand son club lui aurait promis une prime de 15 millions d'euros étalée sur 5 ans. Juste la somme, tiens, tiens, du redressement fiscal envisagé. Ni les impôts, ni les amendes à payer finalement, Jérôme. Cristiano Ronaldo a l'air de savoir très bien compter les zéros. RTL vous en parle déjà tous les matins, Rémi Sulmon.